Ok, cette fois on va mélanger les exponentielles et les fonctions trigonométriques et on va calculer l'intégrale de 0 à pi sur 30 de cosinus de 5x sur e puissance sinus de 5x dx. Là, j'espère que tu commences à prendre l'habitude de remarquer. J'ai une fonction composée. Dans cette fonction composée, j'ai sinus de 5x. Et qu'est-ce que j'ai au numérateur ? Cosinus de 5x qui est pratiquement la dérivée de sinus de 5x. Un coefficient près, c'est la dérivée de sinus de 5x. Et ça, ça te dit de faire un changement de variable. On va juste faire attention aux coefficients. On va tout simplement poser, comme on pose d'habitude, la fonction u, la fonction dont on a reconnu la dérivée. C'est-à-dire u égale sinus de 5x. Autrement dit, la fonction qui est à l'intérieur de la fonction composée. u, c'est sinus de 5x. Et on va faire notre changement de variable habituellement. Tout va bien marcher. On va juste devoir faire attention aux coefficients multiplicatifs. Tu vas voir quand je vais le signaler. Donc, on dérive u par rapport à x. Et on écrit ça comme les physiciens. du sur dx, c'est... Attention, la dérivée d'une fonction composée. Sinus de 5x, ça donne cosinus de 5x. Et il faut que je multiplie par 5 par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc, du sur dx, c'est 5 cosinus de 5x. Autrement dit, du, c'est 5 cosinus de 5x fois dx. Et comme je n'ai pas dans mon intégrale, si tu regardes dans mon intégrale, je n'ai pas 5 cosinus de 5x. J'ai tout simple. J'ai juste cosinus de 5x. Donc, je vais faire une petite manipulation pour me ramener à ce que j'ai dans mon intégrale. Et je vais dire que 1 cinquième de du, je vais diviser par 5 l'égalité. 1 cinquième de du, c'est cosinus 5x dx. Comme ça, j'arrive à ce que je reconnais dans mon intégrale. Et je vais donc pouvoir substituer sans faire d'erreur, sans faire d'erreur de coefficient. Voilà. Donc là, j'ai réglé le problème du dx. Maintenant, je vais régler, comme on fait d'habitude, le problème des bornes. Lorsque x varie de 0 à pi sur 30, dans quel intervalle varie u ? Eh bien, on va substituer 0 et on va substituer pi sur 30 dans l'expression de u en fonction de x. Lorsque x est égal à 0, u est égal à sinus de 5 fois 0. C'est-à-dire, u est égal à sinus de 0 et ça fait 0. Voilà. Et lorsque x est égal à pi sur 30, u, c'est le sinus de 5x, c'est donc le sinus de 5 fois pi sur 30. Là, tu vois que je n'ai pas choisi pi sur 30 au hasard. 5 pi sur 30, c'est pi sur 6. Et le sinus de pi sur 6, tu dois savoir que ça vaut 1 demi. Voilà. Donc, l'intégrale en fonction de u va être une intégrale entre 0 et 1 demi. De quoi ? Alors, on fait bien attention. On se rappelle que cosinus de 5x dx, c'est 1 cinquième de du. Donc, on va avoir 1 cinquième fois du et le e puissance sinus 5x qui était au dénominateur, ça devient e puissance u puisque sinus 5x, c'est exactement ce que j'ai appelé u. Et j'obtiens cette intégrale de 0, 1 et 1 demi de 1 cinquième de e puissance u du. Il n'y a déjà plus de trigonométrie dans cette intégrale. Cette intégrale, on ne va pas avoir trop de problèmes à trouver une primitive de la fonction de u que nous avons à l'intérieur. Bon, on va la réécrire autrement, ça va peut-être être un peu plus apparent. C'est exactement la même chose que de dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 cinquième de e puissance moins u du. E puissance u au dénominateur, c'est la même chose que e puissance moins u au numérateur. Et ça, trouver une primitive de ça, ce n'est pas un problème. Il faut juste faire attention au moins qui est à l'exposant. Les exponentielles sont des fonctions qui sont leurs propres dérivées ou leurs propres primitives. Donc, pour prendre une primitive de ça, je vais avoir un cinquième de e puissance moins u. Et comme moins u, ça, c'est considéré comme une fonction composée, c'est moins 1 fois u. Je considère ça comme une fonction composée dont la fonction à l'intérieur est une fonction affine, parce que moins u, c'est moins 1 fois u. Et il faut donc que je divise par la dérivée de la fonction affine. Il faut donc que je divise par moins 1, ce qui revient à mettre un moins devant la primitive que j'avais. Donc, moins 1 cinquième de e puissance moins u. Voici ma primitive. Et cette primitive est à prendre entre 0 et 1 demi. Je prends la primitive d'une fonction composée dont la fonction intérieure est une fonction affine. Et j'applique la règle qu'on a vue à la vidéo précédente. Maintenant qu'on a ça, c'est pratiquement terminé. Il suffit de substituer 1 demi à la place de u et de substituer 0 à la place de u et de faire la différence en faisant attention de ne pas faire d'erreur de signe parce qu'il y a plein de moins partout. Donc, on commence par substituer 1 demi. Ça donne moins 1 cinquième de e puissance moins 1 demi. Ensuite, on a moins, parce qu'on va faire la différence. On va avoir moins moins 1 cinquième. Donc, ça va donner plus. Moins moins donne plus. 1 cinquième de e puissance. Ben, e puissance moins 0, c'est e puissance 0. e puissance 0, ça fait 1. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. Donc, on a juste plus 1 cinquième. Et voilà la valeur de l'intégrale qu'on voulait calculer. Si tu veux, à la place de e puissance moins 1 demi, tu peux écrire sur racine de e. Et ça va te donner, comme résultat final, moins 1 sur 5 racine de e. On transforme le e puissance moins 1 demi en sur racine de e. plus 1 cinquième. Donc, on va faller.